... Il était une fois à Saint-Martin-Bellevue, un village ensoleillé de Haute-Savoie. Un jour, ses habitants ont décidé d'écrire un livre sur son existence, son passé, son présent, son avenir. Mais au fait, comment est née cette idée ? Ce projet, c'est déjà au départ plusieurs rencontres. Une rencontre sous l'ancien mandat, quand on fait les pots, on discute dans l'arrière-cuisine. Et puis, on se disait tous, tel ancien est parti, tel ancien, tu te rappelles l'anecdote ? On se disait, ce serait dommage, il faudrait faire un livre. Deuxième rencontre, c'est la rencontre avec les enfants. Parce qu'à travers le conseil municipal des enfants, on se dit que les enfants ont plein d'idées. Et c'est dommage de ne pas profiter de cet élan. La troisième rencontre, c'est la rencontre avec un auteur, Nabil. L'échange a tellement été fructueux qu'on s'est dit, tiens, on écrit. On s'est dit, tiens, on va proposer ce projet au conseil municipal et on va voir. Et puis finalement, tout le monde a joué le jeu, a dit, pourquoi pas ? Et après, on a voulu, bien sûr, associer des personnes qui connaissent l'histoire du village. On les a invitées et je tiens vraiment à remercier tout le monde pour leur participation active, leur collaboration. Donc, pour écrire ce livre, l'auteur a rencontré différents habitants. Des anecdotes, des souvenirs, tout en créant une histoire. Parmi ces rencontres, l'exemple de trois habitants. Serge le photographe, Jean-Charles le chirurgien, Jérôme l'agriculteur. Alors, donc, les vaches rentrent comme ça. Pendant qu'elles consomment leur aliment, on branche la griffe pour extraire le lait. Voilà. Ça, c'est des hauts qui sont nés ces huit derniers, je crois. Celle-là, elle s'appelle Herzegovine. Sa mère s'appelle Bratislava, alors je suis resté un peu dans le secteur. Donc, moi, alors je suis producteur de lait, mais ça fait la quatrième génération. Mon père, vous voyez, mon père a repris derrière son père. Alors, mon grand-père, par contre, a acquis deux petites fermes. Quand j'ai repris l'exploitation familiale, c'était pas moderne. Alors, si je voulais continuer dans l'agriculture, il fallait que je modernise. J'ai fait le choix de venir à Saint-Martin, voilà, de délocaliser, puis de faire un outil efficace. Efficace et fonctionnel, voilà. Et puis, il y avait aussi, à ce moment-là, comme je menais mon lait dans la zone à au père Blochon, j'étais tenu de le produire dans la zone à... Enfin, ce qui est toujours d'actualité. J'étais tenu de le produire dans la zone à au père Blochon. C'est pour ça que je suis venu à Saint-Martin. Le problème de Saint-Martin, c'est les hameaux escarpés par rapport au village. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, tu vois, la preuve que c'est moins embêtant, puisqu'on fait un film pour réunir la population. Le livre, déjà, c'est bien de faire connaître la vie de la commune et puis d'amener le projet. C'est une bonne idée, déjà, du conseil. C'est une bonne idée de faire ça, d'avoir un historique sur le village d'une manière plus moderne que des livres, comment dirais-je, des livres d'histoire. Je trouve que le principe est sympa, quoi. C'est de dire, ben voilà, un jeune arrive dans la commune. Comment elle est faite ? Qui c'est qui habite ? C'est un bon truc pour faire découvrir. Je veux dire, il ne faut pas rester fermé, quoi. Sur l'avenir, il faudrait maintenant, il faudra suivre la croissance démographique. Mais je pense qu'il faut qu'on préserve à tout prix ces zones naturelles. On est arrivé à Saint-Martin il y a quatre ans. Pourquoi le choix de Saint-Martin ? C'était tout d'abord pour une raison de proximité par rapport à la clinique d'Argonay à laquelle j'exerce. Et puis c'est un lieu qui nous a d'emblée plu par son exposition et aussi un petit peu par l'ambiance de vie qu'on avait pu observer lors des différents passages qu'on avait fait auparavant. Donc on a actuellement deux enfants qui sont scolarisés à Saint-Martin. On a bien apprécié la vie qu'il y a autour de cette école avec les différentes associations qui nous ont permis de rencontrer différentes personnes et de trouver peu à peu une place dans cette commune. Donc je pense que c'est assez important de participer aussi à la vie sociale d'un village parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et justement on a la possibilité de partager, de faire pas mal de choses, d'organiser des manifestations pour nos enfants, pour les adultes, mais aussi pour les anciens. Et c'est toujours des mouvements de partage qui sont intéressants pour tous et qui nous font progresser un petit peu sur nos idées. Donc moi j'ai d'emblée été intéressé par le projet de ce livre parce que c'était déjà un moment au cours duquel on pouvait rencontrer les différentes personnes du village, différentes générations, différentes professions, différentes cultures. et ce qui nous permettait d'avoir une image un petit peu globale de l'ensemble de la commune sous laquelle on vit parce que c'est vrai qu'on a tendance à rester un petit peu chacun chez soi. Je pense ensuite que pour nos enfants et d'un point de vue historique, c'est important de faire des moments un petit peu choisis comme ça qui permettent à tout le monde de bien comprendre ce qui se passe. Ça peut être des points de départ historiques pour l'évolution d'une commune. et ça nous permet de bien comprendre aussi comment Saint-Martin s'est développé ces dernières années et dans quelle voie il va falloir qu'on avance à l'avenir. D'origine je suis né donc au Diacno, donc moi j'ai vécu pratiquement toujours là-bas. Et on est à l'école de la Saint-Martin, moi j'ai fait pratiquement ma vie ici. Quand on était gamin, une dizaine d'années, on se mettait sur le bord de la Nationale et avec Jacqui Pécou, on comptait les voitures où on pariait sur la voiture et la prochaine qui allait arriver. On disait ce sera une rouge, une bleue et on faisait des paris comme ça. Mais des fois tu attendais 5 minutes ou 10 minutes avant d'avoir une voiture. Aujourd'hui ce n'est plus tout à fait le cas. J'ai la surprise de voir Patricia Pouja et David Daniel qui m'arrêtent et qui me disent, dis donc tu viens fin de semaine, il y a une réunion, ils m'expliquent en gros qu'ils allaient faire un bouquin. Moi j'ai eu peur ce moment, j'ai cru que c'est moi qui devais l'écrire. Et ouf, c'était pas moi. Donc c'était bon, il fallait que je fournisse des photos. Alors avec le club photo dont je suis parti, on a sélectionné une centaine de photos et la commission a choisi un certain nombre de photos qui sera dans le livre. Voilà, c'était une collaboration de tout le monde. Et donc ça nous a fait plaisir de pouvoir mémoriser certains endroits de la commune qui resteront à jamais dans les annales et puis dans les souvenirs des gens. Surtout ceux qui n'ont pas connu la commune. On a l'impression de transmettre une partie de soi-même ou de ce qu'on a vécu à d'autres personnes. La passion de la photo, je l'ai eu à peu près à l'âge de 15-16 ans. Et là, le virus m'a pris. Je me suis installé un laboratoire chez moi. Et donc j'ai pris toutes les rues de la commune de Saint-Martin, au chemin de l'actanage, chemin de Mouille. Voilà, j'ai toutes les rues, toutes les photos que j'ai faites dans toute la commune. Ici, c'est Saint-Martin pris depuis Cuba, où on voit par exemple chez Michel Pécou, chez Yvon Pécou, chez la Marie-Grand-Maison ici. Et après, on montait la route de l'église au chef-lieu. Voilà, il n'y avait plus. Là, les diagnoses, c'est chez les parents, l'hôtel de la Croix-d'Or. Après, chez Jojo ici, le garagiste de Saint-Martin. Mais attention, il y a aussi eu des enfants comme moi qui ont participé à ce projet. Ben oui, fallait bien aider l'auteur à réfléchir quand même. Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand on dessinait et quand on écrivait la rencontre avec l'enfant. Moi, ce que j'ai préféré, c'est dessiner l'endroit qu'on préférait. Et puis, je trouve que c'est bien d'aider un auteur à faire un livre, puisque ce n'est pas souvent qu'on fait ça. Là, ça m'a amusée d'écrire l'endroit que je préférais. Je pouvais faire autant de livres que je voulais et avec les mots que je voulais. J'aurais plus d'idées pour écrire des livres. On a écrit une histoire à trois. C'est là où je... Et vu qu'on est avec un auteur, il a pu nous donner des conseils. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai aimées. Ben, c'est déjà de pouvoir écrire, parce que la production d'écrit, c'est une des matières que je préfère à l'école. Après, c'était aussi d'échanger des choses ensemble. J'ai bien aimé. Alors, moi, ce que j'ai préféré, c'est le moment où on écrivait ce qu'on voulait sur Saint-Martin-Belleville. Et puis, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait participer à l'écriture d'un livre, comme ça, si jamais on veut réécrire un livre ou quelque chose comme ça, et ben, ça nous donne des idées. On peut mettre, on peut écrire un petit bout de ce qu'on pense sur Saint-Martin pour le mettre dans le livre. On a participé à un livre, je trouve ça bien, comme ça, ça nous fait une expérience. Il sera remis, ce roman, à tout nouvel habitant de Saint-Martin. Il sera remis aussi aux jeunes mariés. Ça leur permettra, ben écoutez, de découvrir le livre, le village, pardon, à travers le roman. En tout cas, pour nous, pour la commission, ça a été vraiment un beau projet à mettre en place. Et on a vraiment été heureux de le faire avec l'ensemble des participants. Et j'espère de tout cœur qu'il plaira et puis qu'il restera en mémoire. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Il ne vous reste plus qu'à lire ce livre et découvrir ou redécouvrir Saint-Martin-Bellevue quand vous ne l'avez peut-être jamais lu. Alors, bonne lecture et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.